alors comment que ça va vous oui je viens de faire une séance de sport une heure de course à pied vous vous dites peut-être pourquoi il court en tenue de ville ce con simplement parce que grâce à l'apple watch ultra je suis devenu trop fort c'est tout 12 km heure pendant une heure ça ne me fait plus rien aucune transpi que dalle calmez vous dans les commentaires je rigole bien entendu dans cette vidéo vous l'avez compris on va parler de l'apple watch ultra après plus d'un mois qu'est ce que j'en pense quels sont ses points forts ses points faibles est ce que oui ou non elles sont faits pour les sportifs et si oui pour quel type de sportif parce qu'il ya plusieurs types également de sportifs ou d'aventuriers même parce qu'elle est un peu fait également pour les aventuriers quand on regarde un peu le marketing pour l'apple watch ultra également dans cette vidéo pour vous prévenir je vais très peu parler de l'aspect connecté de la montre il y en a qui le font beaucoup mieux que moi moi je vais vraiment m'axer sur l'aspect sportif toutes les fonctionnalités liées au sport d'ailleurs pour les sportifs vous avez peut-être remarqué que dehors il fait de plus en plus froid si on utilise des gants en général on peut plus utiliser l'écran tactile de l'apple watch ultra par exemple ça tombe bien il ya des gants pas très cher voilà chez amazon de chez trendu des gants en tissu doux et extensible avec des endroits antidérapants tout simplement pour bien accrocher les guidons par exemple de vélo ou de moto ou les volants en voiture si jamais il fait froid dans votre voiture ça peut arriver d'accord il ya même des petits clips voilà pour le clips et les gants entre eux si jamais vous voulez éviter de perdre juste un gant au moins vous perdre les deux c'est quand même beaucoup mieux et on a également une zone pour pouvoir utiliser le tactile ce qui vous permet d'éviter d'enlever les gants à chaque fois que vous voulez manipuler quelque chose de tactile et regardez ça marche vachement bien en plus c'est vachement cool waouh ça marche même avec l'iphone si jamais les gants vous intéresse vous trouverez un lien dans la description pour pouvoir les acheter n'hésitez pas il ya un petit code promo jusqu'au 20 il se peut que la date soit dépassée donc si jamais le vendeur me redonne un code promo je le remettrai à jour ce qu'on va faire très rapidement c'est qu'on va déballer toutes les caractéristiques parce que bon c'est long c'est chiant et une petite recherche google genre caractéristiques apple watch ultra permet d'avoir tout le listing on retrouve donc dans cette montre un gps double fréquence l1 plus l5 qui capte le glonas le galilo qz ss et baidu on a une boussole un altimètre elle est résistante jusqu'à 100 mètres de profondeur dans la théorie la norme mil std 810 h qui est une norme de résistance a été testé pour cette montre un capteur d'oxygénation dans le sang un capteur ecg on a un capteur optique de fréquence cardiaque de troisième génération elle peut passer des appels d'urgence si jamais vous avez une chute à pied ou alors un crash en voiture on a un accéléromètre un gyroscope un capteur de luminosité un capteur de température un profondimètre elle est adaptée à la plongée jusqu'à 40 mètres max attention à ça c'est très important pour les plongeurs désolé pour les plongeurs mais moi je ne fais pas de plongée donc je peux pas du tout tester ça je vous renverrai vers d'autres vidéos on a deux haut-parleurs trois micros l'apple pay le gym kit 32 giga de stockage un dos en céramique et un écran en vitre saphir d'ailleurs cet écran est un écran de 49 millimètres avec une définition de 410 par 502 pixels un écran retina oled ltpo qui va donc jusqu'à 60 hertz et on a une luminosité pouvant aller jusqu'à 2000 mits c'est plutôt pas mal on a une puce et suite le dernier possesseur en date pour les apple watch de chez apple et donc beaker et 64 bits on a la puce w3 qui une puce sans fil et une puce u1 également voilà j'avoue je suis un peu perdu on a une connectivité 4g et sur tous les modèles fin il y en a qu'un de toute façon deux modèles d'apple watch ultra donc vous avez forcément de la 4g on a la wifi 802.1 bgn 2,4 gigahertz ou 5 gigahertz et le bluetooth 5.3 au niveau de la dimension on a 49 mm de hauteur 44 mm de largeur et 14,4 mm d'épaisseur le poids de la montrée de 61,3 grammes sans bracelet et c'est tout si jamais vous voulez voir l'unboxing j'ai en effet un short sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir vous pourrez voir ce que donne le déballage la boîte au niveau du design mais pour résumer on a la montre et un câble de rechargement et un bracelet et puis c'est tout voilà maintenant que ceci est fait on va passer sur le design comme je le dis à chaque fois à chaque vidéo le design et bien c'est propre à chacun c'est les goûts et les couleurs de chacun je vais juste vous faire un rapport de moi ce que j'ai observé de ce que moi j'en pense même si mon avis importe peu on se retrouve donc face à une montre assez massive mais assez classique dans les montres de sport quand on la compare à des garmin phoenix à des coros vertix ou à des sunto 9 barreaux la sunto 7 et bien on se retrouve avec un gabarit plutôt classique dans cette gamme les petits poignets évidemment ça va faire un peu trop gros pour ceux qui ont des gros poignets bon ce sera tout à fait classique j'ai envie de dire ça va pas déranger moi j'ai un poignet moyen donc moi je trouve que ça passe il n'y a pas trop de problème attention tout de même elle est assez épaisse on le ressent rapidement et je trouve que ça vient du fait qu'on a un écran carré avec des bordures assez fines ce qui fait que elle est quand même je trouve moins large et moins haute que la plupart des montres de sport qui ont des gros gabarits garmin phoenix mais du coup l'épaisseur qui reste à peu près la même voire peut-être un petit peu plus épaisse et bien on ressent plutôt pas mal je trouve même si au final c'est pas dérangeant on n'a qu'une seule version au niveau de la couleur c'est du gris avec un bouton orange alors là on n'aura pas le choix pareil on aime on n'aime pas on a une ex croissant sur le côté droit pour protéger la couronne au début ça m'avait choqué un peu mais au final je m'y suis fait c'est pas trop dérangeant la molette est facilement manipulable donc ça il n'y a pas trop de souci et pareil au niveau de l'écran on voit que lorsqu'on descend sur le corps de la montre et bien il y a comme ça fait comme une boursouflure et en fait l'écran prend moins de place que le corps de la montre et au début ça me faisait extrêmement bizarre quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est ce que c'est que ce truc mais qu'est ce que c'est que ce monstre et à force en fait ça passe étant donné qu'on regarde toujours la montre d'en haut bien on la voit pas cette boursouflure donc elle est vraiment voyante de côté mais bon au final comme on le regarde enfin je sais pas moi je regarde jamais ma montre de biais comme ça je la regarde toujours de face et du coup ça se voit pas alors en termes de design je vais parler de la boucle du moins du bracelet dans le design alors au début j'avais le bracelet alpin ou la boucle alpine que j'ai revendu parce que c'est pas hyper pratique pour moi certes c'est agréable une fois qu'on l'a accroché dans un trou et bien ça ne bouge plus c'est assez sécurisé donc ça c'est plutôt pas mal mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique moi je bouge souvent la montre j'ai donc pris la boucle trail et c'est vraiment pour moi la meilleure boucle ultra pratique et juste à des scratcher et à re scratcher pour réajuster le serrage si jamais par exemple moi ça m'arrive de mettre la montre de ce sens là comme ceci donc je peux le faire ultra rapidement et je resserre en peu de temps donc ça c'est vraiment top le toucher au niveau de la peau est extrêmement doux c'est vraiment hyper agréable j'étais très surpris de vraiment de la douceur du bracelet évidemment comme c'est en tissu j'ai aucune irritation et ça c'est génial et ça c'est quelque chose de très important la plupart des montres lorsqu'ils ont un bracelet en caoutchouc ça mérite la peau c'est extrêmement dérangeant ça gratte tout le temps et ça devient hyper rouge là si on regarde bien j'ai quasiment pas de marque pareil au niveau du dos merci le dos céramique de la montre je pense que ça fait effet je vais en reparler peut-être un petit peu plus tard ça fait partie du design ce dos en céramique et je trouve que en plus de faire partie du design ça permet d'éviter les démangeaisons par rapport au dos en plastique des autres montres de sport donc ça c'est vraiment top aussi mine de rien c'est un confort non négligeable ces irritations et chose que j'avais peur c'est que la boucle soit un peu trop un peu trop extensible pour qui fait que la montre pourrait peut-être bouger lorsque je cours mais en finale pas du tout la montre elle est hyper bien calée sur le bras et ça améliore forcément la qualité du cardio optique donc cette boucle là trail je la recommande fortement alors au niveau de l'ergonomie qu'est ce que ça donne alors au niveau de la navigation c'est plutôt pas mal on a la couronne pour zoomer ou dézoomer sur les applications ou alors pour slider de haut en bas dans les applications si on appuie sur la couronne on passe soit de l'heure à la liste d'applications ou de la liste d'applications à l'heure et lorsqu'on est dans une application lorsqu'on appuie sur le bouton on revient sur la liste d'applications il faudra appuyer une deuxième fois pour revenir sur l'heure ça c'est un si on fait ce double tap sur une application on revient à l'application précédente donc on peut naviguer entre deux applications très rapidement et si jamais vous êtes sur l'horloge et bien en faisant un double tap vous revenez tout simplement à la dernière application utilisée lorsqu'on appuie sur le bouton juste en dessous on accède tout simplement au multitâche et donc à toutes les applications ouvertes lorsqu'on fait un double tap sur ce bouton on accède à apple pay et à toutes ses cartes et lorsqu'on reste appuyé sur ce bouton on peut tout simplement déclencher un sos ou une alarme d'ailleurs cette alarme je vais vous la faire écouter très rapidement du moins c'est la sirène voilà c'est vraiment strident si jamais vous avez besoin d'aide et que vous voulez vous faire entendre si votre voix ne suffisent pas vous avez toujours l'alarme pour essayer et on a un troisième bouton sur cette montre un bouton action on a juste à faire un appui simple pour lancer l'action qu'on aura programmé dessus un double tap ne fait rien et si on reste appuyé ça permet de déclencher là également la sirène ou un sos alors je vais parler de ce troisième bouton dans l'ergonomie au début je me suis dit ah ça peut être pas mal ça peut être pratique si jamais ça nous permet d'éviter au maximum le tactile parce que sinon bas au niveau de navigation on a le tactile pour naviguer dans absolument tout et n'importe quoi pour sélectionner pour slider pour zoom et voilà on peut tout faire et bien en fait il me sert pas à grand chose déjà on peut pas grand programmer grand chose sur ce bouton d'action à voir si les développeurs au fur et à mesure vont permettre d'utiliser ce bouton d'action mais dans le cas présent il n'y a pas grand chose à faire moi ça me permet tout simplement d'aller dans les dans l'application exercice et de choisir directement mon exercice ça m'évite juste en fait un clic voilà juste un pas non plus ce qu'il ya de plus pratique après dans l'option exercice ça me permet tout simplement de lancer l'exercice et de mettre des tours fin de mettre des comment déclencher des tours voilà mais c'est tout il me sert absolument à rien d'autre j'ai pas les autres les autres options fait ne m'intéresse pas c'est pas un bouton que j'ai énormément utilisé c'est toujours bien de l'avoir on sait jamais dans de futures mises à jour il pourrait être de plus en plus utile mais là à l'heure actuelle bien pas la chose la plus intéressante au niveau des nouveautés parce qu'on utilise le plus au niveau des boutons donc bon c'est bien qu'ils soient là il n'est pas non plus ultra indispensable à savoir que au niveau de l'ergonomie on peut changer le sens de l'écran donc si jamais la molette vous la voulez à gauche au lieu d'à droite où vous voulez changer de poignet vous pouvez tout simplement le faire dans les réglages et enfin pour changer la boucle c'est plutôt simple il ya en fait deux boutons en dessous la montre il ya juste à appuyer dessus et à slider alors attention parfois ça peut être un peu capricieux donc très attention sinon vous pourrez casser le mécanisme et pour remettre la boucle c'est tout simple il ya juste à la slider à l'intérieur alors faut bien enclenché au début sinon ça bloque faut que c'est fait ça se glisse tout seul ça se bloque tout seul ça se fait facilement une fois qu'on a le coup de main évidemment qui démontre apple dit watch os et là nous sommes sur la version 9 de watch os qui est un système évidemment lié à apple donc si vous n'avez pas de téléphone apple ça sert à rien de prendre une apple watch elle ne vous servira quasiment à rien vous pourrez même pas l'activer déjà donc compatible iphone et évidemment ce qu'il ya de bien c'est l'interactivité qu'il ya avec tous les autres produits apple avec l'iphone avec le mac studio avec le macbook pro qui permettent tout simplement et bien de continuer à faire ce que l'on veut depuis par exemple la montre si jamais j'étais sur un navigateur internet où j'étais sur un message et bien je peux l'ouvrir depuis le mac studio ou le macbook pro le macbook air plutôt c'est un projet je peux déverrouiller directement mon mac studio et mon macbook air directement avec l'apple watch si je suis à côté et que je la porte donc ça m'évite de taper le code c'est plutôt pratique pareil pour l'iphone si jamais la reconnaissance faciale échoue et bien l'iphone se déverrouille si j'ai l'apple watch à côté évidemment au bout d'un moment il va me dire de taper le code pour être sûr que c'est bien moi qui utilise le produit et pas quelqu'un d'autre qui m'aurait par exemple volé tout le matériel apple et qui l'aurait par hasard découvert les codes du mois au moins le code de la montre qui dit watch os dit également toute une ribambelle d'applications que l'on peut télécharger sur la montre on peut donc compléter les fonctionnalités de base de cette montre que ce soit pour le sport ou tout autre chose moi j'avoue que je me suis intéressé qu'au sport et ça permet en tout cas de se passer de plus en plus du téléphone ou moins d'éviter de le sortir de la poche donc ça peut être toujours pratique si on veut rester discret par exemple au boulot ah ouais 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 si jamais vous êtes dans un travail qui vous dit arrête d'être sur ton téléphone on se dira bon il lit l'heure bon peut-être un petit peu longtemps mais bon il fait que sur l'aspect connecté on a plein de choses pareil je vais y passer rapidement on peut évidemment lire et écrire des messages depuis plusieurs applications on a évidemment l'application message du téléphone de l'iphone on a par exemple discord qui est où il est possible de discuter on a messenger on a whatsapp c'est les trois applications que j'utilise principalement il ya juste instagram qui n'y est pas alors j'ai pas regardé si c'est parce que l'appli ne s'est pas téléchargé ou si c'est dû à autre chose mais bon c'est pas hyper grave j'y vais pas souvent sur instagram personnellement et on peut en plus y répondre soit en écrivant en tapant sur le clavier soit en slidant sur le clavier soit avec une réponse pré enregistrée soit avec une dictée vocale qui marche extrêmement bien il ya également toutes les applications de base la météo on peut faire une navigation gps donc avec le gps sur la montre on peut voir également la carte dans une ville si jamais on veut se repérer mettre un point et lancer gps voilà il ya énormément de choses qu'on peut faire depuis la montre on peut également appeler bien entendu il ya un micro et un haut-parleur donc voilà on peut téléphoner depuis la montre que je fais de temps en temps et ça marche extrêmement bien il ya jamais eu une seule fois où l'interlocuteur a dit excuse moi j'entends pas très bien tu peux répéter non ça s'est jamais arrivé on peut gérer également la domotique par exemple si je veux allumer mes lumières qui sont des lumières lidl bah juste à appuyer par exemple hop mes bandes led voilà ça s'est allumé comme vous pouvez voir et ça depuis la montre donc ça c'est plutôt pratique également ça me dit de sortir le téléphone il ya juste un petit point négatif sur ce côté là c'est que lorsqu'on est sur un application et qu'on est à un moment bloqué ça peut arriver ou alors que ça devient plutôt pénible de manipuler depuis la montre on n'a pas la possibilité d'ouvrir cette application sur son iphone à l'époque ça fait quand même 4 5 voire 6 ans j'avais un téléphone samsung avec une montre samsung et lorsque sur l'application ça commençait à bloquer ou à ça commence à devenir chiant à manipuler et bien je pouvais faire ouvrir l'application sur le téléphone j'avais juste à sortir mon téléphone avec l'application ouvert là ce n'est pas le cas et je ne comprends pas que ça soit pas intégré je veux dire c'est quand même quelque chose de très pratique donc bon j'espère que apple va via une mise à jour rajouter ses fonctionnalités qui peut être très pratique mais sinon j'ai rencontré aucun souci aucune et aucun autre point négatif sur cet aspect connecté à part ce que je viens de vous énoncer voilà ça c'était le côté ultra rapide sur lequel je me suis pas trop attardé jamais vous avez question surtout n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre au mieux étant donné que cette montre je vais la garder mais maintenant on va surtout s'attarder sur le côté sportif de la montre et on va commencer avec les fonctionnalités de sport alors pour les fonctions sportives je vais d'abord vous énoncer tout ce qu'il n'y a pas en termes de fonctionnalités parce qu'il y en a beaucoup par rapport notamment à une garmin ou une coros il n'y a pas la charge d'entraînement il n'y a pas la prédiction de course du moins sur le temps il n'y a pas les suggestions d'entraînement il n'y a pas l'effet d'une séance sur l'aérobie ou l'anaérobie il n'y a pas de contrôle de vfc il n'y a pas non plus le temps de récup il n'est pas possible de programmer des séances de musculation avec les exercices précis avec le nombre de répètes etc il n'y a pas la possibilité de programmer des entraînements sur un calendrier et avoir sa séance directement sur la montre ainsi qu'à faire le jour j il n'y a pas possibilité de programmer des objectifs il n'y a pas non plus de cartographie tout ça de base sur la montre il n'y a pas il y a pas mal de fonctionnalités que l'on peut avoir via des applications tierces je pense notamment la cartographie pense notamment à work outdoor pour avoir la cartographie et la possibilité de connecter toutes sortes de capteurs sur la montre que ce soit cardio de puissance de cadence etc parce que de base on peut que coupler les capteurs de fréquence cardiaque et il ya d'autres applis pour avoir la charge d'entraînement l'effet aérobie ou anaérobie d'une séance etc mais bon autant work outdoor on peut l'acheter en une seule fois ça coûte 7 euros c'est pas très cher autant d'autres applis c'est des abonnements c'est quand même chiant de payer de façon récurrente alors que sur les autres montres on achète une fois et bah c'est tout pour autant c'est pas non plus ultra dramatique pour la plupart ça dit ça dépend en fait si oui ou non vous avez un intérêt pour ces métriques ou pas de mon côté j'arrive à faire 100 sauf pour la cartographie fait que j'ai acheté work outdoor parce que c'est quand même ultra pratique surtout quand on part courir dans des endroits qu'on ne connaît pas mais sinon pour le reste la charge d'entraînement l'effet aérobie anaérobie etc le temps de récup je peux m'en passer la plupart du temps je regarde juste la charge d'entraînement pour me dire j'ai dépassé les 1000 c'est cool mais voilà c'est tout après je regarde pas trop les autres statistiques j'arrive à m'en passer étant donné que je suis sur un nombre d'entraînement tellement élevé que au final les suggestions d'entraînement ou les temps de récup ne vont pas vraiment totalement avec la réalité après c'est mon point de vue mais si on est sur des nombres d'entraînement des heures d'entraînement plus classique on va dire dans la moyenne et bien c'est des données qui sont ultra pertinentes bref qu'est ce qu'on peut faire du coup avec cette montre évidemment peut lancer une séance et on peut la lancer manuellement chose importante parce qu'avant on pouvait pas sur les apple watch ça lancer automatiquement la séance même si on ne savait pas si le gps était fixé ou non là au moins on peut attendre d'être sûr que le gps est tout simplement capté des satellites et une fois que c'est fait on peut lancer la séance donc gros plus quand même surtout quand on a une montre dédiée pour les sportifs on peut programmer des séances d'entraînement très complexe par exemple du fractionné 8 minutes 8 minutes ou 8 minutes 3 minutes 8 minutes ou alors du pyramidal en mode 3003 minutes 5 minutes 5 minutes 8 minutes 8 minutes 8 minutes et on redescend bref on peut faire pas mal de choses et au niveau de la programmation soit on peut faire selon une durée ou une distance par contre on peut pas indiquer si tel intervalle on le doit le faire à telle zone cardiaque donc ça c'est un petit peu dommage il va falloir se souvenir de si vous êtes dans une intervalle rapide ou dans une intervalle lente et on peut également programmer des objectifs à remplir que ce soit en termes de calories de distance de temps ainsi qu'un objectif de vitesse du moins la distance est évidemment si on a une séance gps maintenant on peut personnaliser ces écrans de données lors d'une séance alors attention c'est pas non plus un truc hyper complet on a droit à seulement deux écrans de données et ensuite on a droit à quelques graphiques mais voilà on peut pas non plus personnaliser totalement il ya pas mal de restrictions encore surtout comparé à des montres comme garmin coros unto polar etc malgré tout le point positif c'est que comme on est sur un écran carré je trouve ça plus lisible qu'un écran rond ça c'est vraiment bien faudrait que les autres marques fassent des ronds des fins des montres carrés comme ça pour des montres de sport ouvrir ça plus pratique après on peut naviguer avec le bouton enfin du moins la couronne ou avec le doigt ça c'est pas mal on peut lancer une séance avec le bouton action par contre on ne peut pas enfin si on peut l'arrêter avec les deux boutons situés à gauche soit on fait un slide sur la gauche et on va faire pause on peut changer à la volée de sport ça c'est plutôt pas mal surtout pour ceux qui font du triathlon on peut également si on slide sur la droite contrôler sa musique alors comme je vous l'ai dit on peut pas programmer d'essence de monsieur par contre si on a l'abonnement ça c'est un peu chiant on peut avoir l'application fitness qui nous propose plusieurs et vraiment beaucoup de séances de renfaux pour tout le corps que ce soit le bas le haut il ya vraiment pour tous les niveaux il ya pas mal de différentes durées donc ça va de cinq minutes à plus de vingt minutes donc il ya de quoi trouver son compte comme je vous le dis par contre c'est payant ça c'est vraiment dommage une fois qu'on a terminé une séance de sport on a un léger résumé sur la montre avec la durée de l'exercice le nombre de calories brûlées la fréquence cardiaque moyenne avec le minimum le maximum sa vitesse moyenne donc voilà quelques petites infos qui peuvent être utiles à regarder voilà vite fait lorsqu'on n'a pas trop le temps et évidemment on a un résumé beaucoup plus complet sur le téléphone alors je vais commencer par la précision cardio je vais vous montrer cette séance que j'ai fait sur strava avec la ceinture et sur la montre avec le cardio optique une séance qui s'est plutôt bien déroulé pour le capteur cardio c'est les séances les plus dures les séances de cardio donc on peut voir qu'il y avait beaucoup de pics avec pas mal de variations vraiment très fortes j'ai une moyenne de 134 avec un max à 172 donc sur la ceinture qui était une garmin hrm pro et sur cette même séance le 7 novembre donc plus de détails je vais redescendre et donc celle ci donc où on retrouve à peu près la même variation avec les différents pics qui sont ici le gros plateau qui monte là et encore des pics ici et à peu près le même profil que sur strava donc voilà avec les pics là la fréquence qui monte progressivement ici puis d'autres pics donc là ça a plutôt bien suivi et si on regarde du coup la moyenne qui est de 133 donc un battement différence par à strava qui est à 134 et si on regarde le max le max qui est à 172 qui est le même que sur la ceinture donc là ça s'est plutôt bien déroulé par contre sur une autre séance c'était catastrophique sur une autre séance de sprint alors là je vais pas pouvoir retrouver la séance je suis désolé mais elle était complètement aux fraises le cardio optique il m'a complètement loupé tous les sprints il a loupé tous les pics à plus de 5 battements par minute enfin c'était catastrophique sur une séance de foncier là c'est autre chose donc sur cette séance là 10 km 76 le 24 donc j'ai une moyenne à 149 et j'ai un max qui est à 175 donc j'ai fait un foncier régulier et c'est cette séance là et si on regarde la fréquence cardiaque donc là j'ai un battement par minute de 149 qui est exactement le même que pour le cardio optique sur la ceinture j'avais un max à 176 et là j'avais un max à 175 donc le max qui a été loupé de 1 battement par minute autant vous dire que c'est vraiment très précis par rapport à une ceinture en matière générale pour le foncier pour les fractionner longs 8 minutes 8 minutes 3 minutes 3 minutes voire même du minute minute ça marche parfaitement bien à partir du moment où on sert bien la montre au poignet et que le capteur reste plaqué contre la peau ça soit en cours en course à pied pardon ou en vélo ça marche parfaitement bien pour du cardio très intense ou du sprint et bien ça peut extrêmement bien marché comme ce que je viens de vous montrer ou alors ça peut être complètement à côté de la plaque là je vous avoue je sais pas pourquoi elle était autant à côté de la plaque c'était vraiment ma pire séance donc je préfère vous le dire dans la vidéo que oui parfois c'est complètement mais à côté total que ça soit en termes de moyenne je vous mettrai en lien dans la description je vous renvoie vers une chaîne youtube d'un youtubeur qui teste toutes les montres avec des tests ultra complet sur les capteurs optiques et les données de sommeil et il n'y a pas à dire les apple watch récupère tout simplement tous les meilleurs résultats en termes de données donc c'est un cardio optique que je trouve toujours excellent c'est tout simplement le meilleur pour une montre sportive mais attention bien que pour le foncier pour le fractionner même court minute minute ça le fait largement pour du cardio vraiment très intense avec beaucoup de variations voire du sprint ça peut très bien le faire ça peut parfaitement coller comme pas du tout pour la précision gps maintenant c'est simple c'est l'une des montres les plus précises que j'ai pu tester et l'une des montres les plus fiables en termes de répétition c'est execo au minima avec la garmin forer 955 qui était pour moi la référence maintenant il y en a deux il y a deux parcours type que je faisais donc un parcours qui est près de chez moi qui fait à peu près 10,20 km donc là vous voyez 10,21 10,17 qui est le plus faible si je remonte un peu plus haut tac j'ai un autre parcours à 10,10 km de référence qui est là donc 10,10 10,10 10,16 ça c'est mon parcours chez moi qui fait à peu près 10,20 10,19 pour le parcours à 10,20 10,18 toujours le parcours à 10,20 10,11 pour le parcours à 10,10 10,11 encore vous voyez c'est vraiment très précis il y a très très peu d'écart 10,11 là encore une fois 10,08 10,17 donc on peut clairement distinguer les deux circuits différents donc celui qui a 10,10 et celui qui a 10,20 c'est deux circuits qui ont 100 mètres d'écart et pourtant les différences on les voit autant vous dire que le gps c'est simple pas grand chose à dire en fait sur le gps je vais vous montrer un tracé rapidement c'est le premier parcours de référence celui qui est à mon boulot le départ est ici hop donc là il suit parfaitement la route là je suis maintenant sur des chemins qui sont plutôt bien boisés là il y a deux chemins distinctifs il a pris le bond là on continue sur un chemin boisé là je passe sur un petit ponton sur l'eau vous voyez que il est vraiment bien suivi hop on va continuer le long là de l'herdre je prends un pont et ensuite je fais ici deux tours donc on peut voir la superposition des tracés qui est quasi parfaite faut vraiment zoomer très très fort pour voir les deux tracés là on repart dans la ville là c'est plutôt dégagé donc il suit plutôt bien le tracé donc on va continuer le long de l'herdre hop là le chemin il y a un petit écart mais c'est pas plus mal comparé à d'autres gps qui étaient complètement aux fraises là il suit plutôt bien le chemin j'ai déjà eu des gps qui ont fait quasiment un tout droit comme ça alors que là il suit bien le chemin il y a pas de soucis à se faire l'appareil il suit bien le chemin ce que vous pouvez faire c'est me suivre sur strava je vous mettrai le lien dans la description pardon si vous voulez continuer à voir les tracés mais voilà les escaliers que je prends pour prendre un pont donc deux allers retours voilà c'est plutôt bien fait le pont qui est pris là il a un petit peu plus merdé les deux allers retours sur les escaliers des endroits très boisés très où il y a beaucoup d'arbres donc c'est vraiment difficile c'est vraiment l'endroit le plus difficile pour le gps et ben les écarts sont minimes surtout que je suis vraiment bien zoomé dans le tracé si je dézoome et ben on verra beaucoup moins hop et là j'avais effectivement continué hop j'envoie les deux passages donc c'est quasiment bien parfaitement superposé et là je suis reparti effectivement sur la route donc là je suis la route je suis bien sur le trottoir je suis bien sur le côté gauche de la route et l'arrivée qui est ici donc autant dire que ce gps est vraiment excellent très précis et très fiable alors au niveau autonomie je vais directement rentrer dans le vif du sujet comparé à une montre de sport c'est nul voilà c'est tout simplement nul là où la plupart des montres de sport peuvent tenir entre 5 et 10 jours sans devoir la recharger l'apple watch ultra c'est 2 jours grand max ce sera pas plus sinon c'est que vous ne faites aucun sport et dans ce cas là vous pouvez peut-être tenir 3 jours voire 4 mais si vous faites du sport ce qui devrait être normalement le cas si vous prenez une apple watch ultra et bien ça sera pas plus de 2 jours mais pour une apple watch ultra c'est juste excellent ayant été en possession d'une apple watch se je devais la recharger tous les jours c'était juste pénible à souhait c'était chiant c'est simple je l'ai revendu deux trois semaines après parce que je me suis dit non c'est vraiment pas possible j'en ai ras le cul de la charger tous les jours là c'est beaucoup moins chiant ça reste un petit peu mais beaucoup moins chiant donc c'est simple avec deux séances de sport avec gps je tiens à peu près 48 heures donc plus ou moins 48 heures qui est vraiment pas mal avec la nuit comprise également je vais vous donner quelques chiffres que j'ai là que j'ai noté pour voir déjà la différence entre le mode always on et le mode sans always on à savoir que c'est vraiment ce mode là qui est déterminant pour l'autonomie le reste ça n'influe pas vraiment sur l'autonomie alors mode sans always on j'avais fait une recherche à 100% le mardi 27 septembre à minuit 18 elle était à 10% le 29 septembre à 13h15 donc plus de 48 heures j'avais fait deux heures de gps double fréquence gps 20 minutes de guidage gps et j'ai utilisé la montre normalement donc j'ai répondu à des messages des appels etc je les tripoter bref en mode always on j'avais fait une recharge à 100% le 29 septembre à 14h55 à 17% à 9h30 le 1er octobre donc un peu moins de 48 heures mais on n'en est pas loin avec 3h30 de gps double fréquence et 25 minutes de guide à gps pareil j'utilisais la montre normalement et enfin mode sans always on recherche à 100% à 11h le 1er octobre à 17% le 3 octobre à 15h12 3h20 de gps double fréquence pareil j'utilisais la montre normalement voilà je vous donne les chiffres à vous de faire votre avis là dessus à savoir que pour une séance d'une heure de sport avec le mode always on je tenais je perdais en tout cas entre 8 et 10% de batterie donc ce qui correspond à peu près à une dizaine d'heures sur une séance complète si on veut tenir au maximum la charge avec la montre et sans always on sur une séance d'une heure je perdais entre 5 et 6% de batterie en une heure qui fait que on peut tenir à peu près 18 heures dans le mode always on qui est déjà bien mieux à moins d'avoir une compétition qui dure plus de 10 heures normalement ça devrait le faire dans la plupart des cas alors en conclusion pour une apple watch ultra ça vaut 1000 euros à l'heure actuelle c'est dédié aux sportifs mais est-ce que oui ou non ça peut convenir à des sportifs comme je vous l'ai dit tout à l'heure si jamais vous êtes intéressés et vous souhaitez avoir vraiment beaucoup de données notamment charges d'entraînement le temps de récup l'effet aérobie anaérobie des séances etc etc cette montre n'est pas vraiment fait pour vous même s'il ya une appli qui permet d'avoir ces infos c'est pas l'idéal c'est pas hyper bien intégré je recommande pas forcément c'est assez pénible en soit parce que faut changer à chaque fois d'application pour avoir ces infos et en plus c'est un abonnement pour avoir ces infos donc faut payer tant d'euros par an je crois que c'est trentaine d'euros par an donc voilà c'est pas à ce qu'il ya de plus top autant par contre pour la cartographie c'est une appli à acheter une appli qui est très pratique là pour le coup c'est vraiment valable et c'est vraiment une cartographie qui est top très lisible notamment avec ce grand écran très lumineux plein de détails sur la carto là je recommande j'ai envie de dire que c'est une montre dédiée pour ceux qui ont déjà un coach sportif qui n'ont pas besoin des données par exemple que l'on trouve chez garmin ou coros parce que vous avez tellement un nombre d'heures d'entraînement ou de séances d'entraînement que bien les suggestions des entraînements par exemple sur garmin ne vont plus que les données au final ne sont pas fidèles à vos séances parce que vous en faites tellement que la montre elle se dit calme toi calme toi t'en fais beaucoup trop alors que en fait c'est tout à fait logique et normal moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple sur la garmin où tout le temps que je passe de la récup parce que elle me disait t'arrêtes pas là tu fais deux entraînements par jour donc au final je regardais plus trop ces données c'est mon exemple personnel si jamais vous avez besoin également de programmer des séances de muscu extrêmement précis pareil c'est pas fait pour vous mais si vous êtes voilà un sportif qui a juste besoin d'une précision gps au top d'une précision cardio au top si jamais vous oubliez la ceinture que vous avez besoin juste des données de vitesse de votre tracé et que si jamais vous avez besoin de la carte oh bah il ya juste à une appli à 7 euros à acheter vous avez une carte oh ultra complète et bien oui ça peut vous satisfaire là on peut me dire du coup 1000 euros c'est cher pour les fonctionnalités c'est vrai qu'il faut voir à côté c'est aussi la qualité de fabrication de la montre qui est vraiment un bijou tout simplement je n'ai jamais retrouvé une telle construction tel design un tel écran et de telles fonctionnalités connectées parce que ça faut pas l'oublier une montre connectée également tous ces points là je les ai jamais retrouvés sur une autre montre de sport notamment chez les garmin à plus de 1000 euros c'est la montre sportive la montre pour les sportifs la plus qualitative que l'on peut trouver en termes de construction pareil donc je reviens un petit peu sur l'aspect connecté mais aucune montre de sport que ce soit garmin sunto coros polar amazfit j'en passe d'autres qui ont autant de fonctionnalités connectées sur les autres montres par exemple on ne peut pas répondre comme on veut au message on peut pas passer d'appel on peut pas avoir tout un tas d'applications directement sur la montre on pense par exemple à whatsapp l'application message de son téléphone il y a plein d'appli qu'on ne peut pas avoir du coup il y a plein de choses qu'on peut personnaliser tout cet aspect là qu'on n'a pas sur les autres montres et ça également c'est à prendre en compte pour les personnes qui ne sont pas très sportives mais qui adorent les montres connectées 1000 euros c'est beaucoup trop cher vous n'utiliserez pas j'ai envie de dire 40% des capacités de la montre autant ne pas l'acheter dirigez vous plutôt sur un apple watch se ou série 8 pour les aventuriers j'ai envie de dire sportifs aventuriers si jamais vous voulez partir pour des treks de plusieurs jours sans devoir recharger la montre bah c'est simple elle n'est pas faite pour vous elle tiendra pas la charge l'autonomie est beaucoup trop courte par contre pour tous les sportifs qui font des 5 km 10 km semi marathon marathon ou des trails qui durent moins de 10 heures bah c'est simple elle vous conviendra parce que tant que votre séance de sport ou que votre compétition ne dure pas plus de 10 heures la montre tiendra parfaitement la charge en plus de ça il n'y a besoin que de la recharger tous les deux jours c'est quand même un petit peu chiant parce que bon c'est pas comme les garmin ou les coros ou les sunto polar où on peut la recharger tous les cinq jours là non c'est quand même tous les deux jours même si on fait beaucoup de séances de sport c'est quand même mieux que tous les jours par rapport à une apple watch série 8 mais quand même c'est à prendre en compte voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire moi je vous dis à la prochaine il est temps que j'aille faire sans pompe en mode poirier ah c'est pas moi c'est la montre qui me le dit